... Nous sommes à l'ambassade du Sénégal à Kigali, le principal pilier de la célébration de cet héros, venu d'ailleurs le capitaine Bahin Diagne, qui lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ici même au pays des mille collines, a sauvé plusieurs âmes. Célébrer un héros venu d'ailleurs, célébrer un homme qui a donné sa vie pour sauver mille autres, c'est le sujet de l'invité aujourd'hui. Nous sommes à l'ambassade du Sénégal à Kigali, où nous allons passer en revue la vie du capitaine Bahin Diagne, ici même au pays des mille collines. Son Excellence Doudou So nous reçoit à l'ambassade du Sénégal à Kigali. Bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour Christelle, bonjour à votre équipe. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ici à l'ambassade du Sénégal à Kigali. Soyez les bienvenus. Alors, monsieur Doudou So, dans le pays des mille collines, commémorait la mémoire du brave capitaine Bahin Diagne, ici même à Kigali. Voilà tout à fait, Bahin Diagne, qui aurait eu 65 ans cette année, que nous célébrons chaque 31 mai depuis l'ouverture de l'ambassade du Sénégal à Kigali. Nous en étions cette année à la deuxième édition, parce que nous avons jugé nécessaire en tant qu'ambassade du Sénégal au Rwanda de nous rappeler Bahin Diagne pour ce qu'il a fait pour le Rwanda, pour les Rwandais. Il l'a fait également pour le Sénégal et les Sénégalais. Il l'a fait pour l'Afrique et les Africains. Il l'a fait pour l'humanité, parce qu'il a donné sa vie pour sauver des vies. C'est essentiellement cela qui motive le fait que chaque 31 mai, avec la communauté diplomatique accréditée ici au Rwanda, avec les autorités rwandaises et le bureau des Nations Unies, à Kigali, nous nous rappelons ce héros. Alors il faut dire que le capitaine Bahin Diagne était déjà un héros, avant même de venir au Rwanda, issu de la deuxième promotion de l'école des officiers. Il faut dire qu'il a d'abord été un héros en Casamance. Tout à fait. La carrière d'Bahin Diagne est une carrière extraordinaire. Comme vous l'avez si bien dit, il a servi d'abord en Casamance. Il a ensuite été affecté ici au Rwanda, sous couvert de l'organisation de l'unité africaine. Et c'est après qu'il a été sous les couleurs de la mission des Nations Unies. Et pendant toute cette période-là, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont approché, ont mis en évidence ces grandes qualités de courage, de ténacité. C'est quelqu'un qui incarnait parfaitement l'esprit militaire dans toute sa splendeur. Et ces amis qui viennent ici à l'occasion des commémorations font toujours des témoignages par rapport à ça. Et tous ceux qui l'ont connu au Sénégal et ici au Rwanda sont unanimes. C'était quelqu'un d'extrêmement courageux, d'extrêmement jovial, quelqu'un qui aimait la vie. Et je crois que c'est principalement pourquoi il a donné sa vie pour sauver des centaines de vies. Alors, M. l'Ambassadeur, il faut dire que les distinctions remises au nom du capitaine Baï Ndiagne sont plurielles. Comment est-ce que l'État du Sénégal accompagne aujourd'hui toutes ces récompenses, toutes ces médailles qui portent le nom de ce valeureux soldat ? Il faut dire que le capitaine Baï Ndiagne a, dès 2005, été décoré dans l'ordre national du lion au Sénégal. Le Rwanda a également reconnu son sacrifice à sa juste valeur en lui décernant la médaille Oumurinzi en 2010. Et l'Organisation des Nations Unies a créé en 2014 la médaille Baï Ndiagne décernée pour courage exceptionnel. Et présentement, l'État du Sénégal a également reconnu ou en tout cas une reconnaissance supplémentaire de l'œuvre de Baï Ndiagne en donnant son nom au centre d'enseignement tactique de TIES qui actuellement donc est appelé CET Baï Ndiagne. C'est essentiellement une manière pour ces pays et l'institution onusienne de reconnaître que Baï Ndiagne est un héros et que son exemple mérite d'être cité partout. et je crois que c'est essentiellement dans cette voie-là que le gouvernement sénégalais s'est inscrit et c'est ça qui motive tous les 31 mai la commémoration que nous consacrons à sa destinée, à son exemple. Alors vous organisez cette commémoration depuis deux ans déjà. Quel lien garde l'ambassade avec les victimes qui ont été sauvées, les rescapés, je dois dire qui ont été sauvées par le capitaine Baï Ndiagne ? Voilà. Ce qui est d'ailleurs remarquable c'est que chaque 31 mai donc nous invitons des rescapés. Dans le cadre de la commémoration générale des victimes du génocide contre les Tutsis nous invitons les hommes et les femmes qui ont été sauvés par Mbaï Ndiagne. L'ambassade garde un lien très très fort avec ces gens-là dans la mesure où ils viennent souvent témoigner directement de manière vivante de la manière dont ils ont été sauvés. Il y a par exemple une dame qui dit qu'il y a quelqu'un qui a pointé un fusil et qui allait tirer et Mbaï Ndiagne s'est interposé entre eux et a dit donc à ce génocidaire tirez sur moi ou bien vous passerez sur mon cadavre avant de tuer cette dame-là. Et c'est des gens donc comme je disais tout à l'heure c'est des frères et des sœurs rwandais avec qui nous avons des liens extrêmement forts et qui à chaque fois que l'épouse de Fembaï Ndiagne vient ici à l'occasion des commémorations n'hésite pas à lui rappeler que certes son mari n'est plus parmi nous physiquement mais il continue à vivre à travers eux parce que c'est grâce à eux qu'ils sont encore en vie aujourd'hui. Pour 2024 il y aura-t-il des innovations dans cette commémoration ? A quoi doit-on s'attendre le 31 mai prochain ? Tout à fait, la célébration de 2024 va coïncider avec le 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis et nous voulons marquer et si vous voulez cette commémoration-là en rehaussant un peu la présence rehausser la présence cela veut dire quoi ? La première édition on sortait tout juste de la Covid on était une communauté peut-être plus restreinte dans un milieu un peu plus petit l'année dernière nous avons célébré Mbaï Diagne au mémorial des victimes du génocide à Guissouzi et l'année qui vient on espère faire des choses encore plus grandes on a un projet de faire venir des élèves et des étudiants parce que l'exemple de Mbaï Diagne doit être enseigné aux jeunes générations et nous avons prévu donc d'associer le plus possible de jeunes de lycéens de collégiens et si vous voulez d'étudiants de sorte à amplifier ce qu'on dira de lui et c'est peut-être là l'innovation majeure qu'il y aura par rapport à l'édition de cette année-là il a fait preuve de courage il s'est montré altruiste il a donné sa vie pour sauver des milliers d'autres c'est le capitaine Mbaï Diagne c'est Théro venu d'Ara merci de nous avoir reçu c'est moi qui vous remercie Christelle merci beaucoup merci